C'est avec une profonde douleur que le Vatican annonce le décès du pape émérique, Benoît XVI, ce 31 décembre, à 9h34, heure locale. Décès survenu au couvent de l'église du Vatican, lieu de résidence du désormais vénéré mémoire Joseph Ratzinger. Il est né le 16 avril 1927 à Marques, en Allemagne. Préla est théologien catholique allemand, il est élu pape le 16 avril 2005 sous le nom de Benoît XVI. Aujourd'hui, l'humanité perd une très grande personnalité, il s'agit de Benoît XVI. Il est né Joseph Ratzinger, il a choisi comme son nom de pape Benoît XVI. Benoît XVI a marqué de façon particulière l'histoire du XXe et du XXIe siècle. Il a été le grand théologien de cette époque-là. En qualité d'évêque de Rome, il est le 265e pape de l'église catholique jusqu'à sa rénonciation en 2013. Après un passage au service militaire, il débute sa formation de prêtre, puis est ordonné en 1951 par le cardinal Michael von Follabur. En 1977, le pape Benoît XVI est nommé successivement archévêque de Munich et Frésine et cardinal prêtre. Le pape Jean-Paul II en fait, en 1981, son préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, groupe qu'il va occuper pendant 23 ans. Joseph Ratzinger, durant son ministère, effectue plusieurs visites dans certains pays au monde. C'est dans ce cadre que le 18 mars 2009, le pape Benoît XVI va effectuer une visite pastorale et d'état de trois jours en terre camerounaise. Troisième du genre d'un pape catholique, après celle de son prédécesseur Jean-Paul II en 1985 et 1995. Il est important de le rappeler que le pape émérite effectue cette visite sur invitation du chef de l'État, son excellence Paul Biya.